Merci de votre fidélité. 20h sur la télévision Futur Média. Bienvenue à cette édition. Les titres, c'est tout de suite. Une preuve de nature à confirmer, une tentative d'assassinat sur la personne d'Ousmane Sonko, déclaration faite par le procureur général de Dakar lors de son point de presse, entre autres dossiers abordés, les arrestations des militants du PASTEF, l'affaire Dr. Babacarnian et le rapport de la Cour des Comptes. Parution du rapport d'Amnesty International, l'organisation dénonce une restriction des libertés au Sénégal. Entre opposants emprisonnés et manifestations interdites, Amnesty International n'y est pas allée de main morte pour fustiger la gouvernance du régime en place. Amnesty menace de traduire l'état du Sénégal devant les juridictions internationales. Les détails de son rapport dans un instant. Force de défense et de sécurité, préservation des ressources naturelles, c'est le thème retenu pour la célébration des 63 ans de la section du Sénégal à l'indépendance. D'après la DIRPA qui donne l'information, tout est fin prêt pour le défilé du 4 avril prochain. Et puis ça y est, les Lyons compostent leur ticket pour la Cannes 2023 prévue en Côte d'Ivoire. Une quatrième victoire de suite dans la Poule L. Le Sénégal a battu le Mozambique sur le score d'un but à zéro. Voilà pour les titres de l'événement. Bonsoir à toutes et à tous, un journal que nous ouvrons tout de suite avec une supposée tentative d'assassinat sur la personne d'Ousmane Sonko. Selon le procureur général de Dakar, il n'en est rien. La tentative d'assassinat n'est pas prouvée. Le dossier médical de l'opposant ne fournit aucun argument de nature à le prouver. Je vous propose d'écouter Ibrahim Bahoum dans ce point signé par Farahning. Sur la tentative d'assassinat dont serait victime Ousmane Sonko, le procureur général disculpe les forces de défense et de sécurité. Ibrahim Bahoum désigne suspect Yargasi militant de PASTEF. Naturellement, c'est la seule piste que l'enquête a permis d'établir. Et c'est sous ce rapport que le sier Yargasi, qui nous renseigne que le produit MBB sur l'écharpe et du vinaigre, sans expertise médicale, sans expertise scientifique, ne rapportant pas la preuve de la nocivité, de la toxicité ou pas du produit MBB dans le mouchoir, a été retenu dans les liens de la détention pour des faits présumés d'homicide involontaire, de tentative d'assassinat, d'administration de substances nuisibles à la santé, et donc il est en instance de déferment. Autourcisé abordé par le patron du parquet général, l'hospitalisation de Ousmane Sonko à la clinique Souma Assistance. Selon lui, les enquêteurs se sont intéressés au profil de ses médecins traitants et à son dossier médical. Aucune pathologie n'a été diagnostiquée, conclut-il. Parce que rappelons-le, l'idée était de savoir si effectivement Ousmane Sonko a été victime d'une tentative d'assassinat, soit par atteinte à son intégrité physique, soit par atteinte à son intégrité sanitaire. Et jusqu'à présent, malgré toutes les diligences effectuées par les enquêteurs, aucune réponse n'a pas été médicalement établie d'une quelconque pathologie dont souffrirait le sier Ousmane Sonko, qui, rappelons-le, est entré en clinique le 16 mars et est sorti le 21 mars. Dans son réquisitoire à charge, le magistrat entouré des procureurs de la République de Dakar et celui de Pekin Guédiawey est revenu en détail sur l'affaire du commando, ce qui justifie selon lui les arrestations à Dakar et sa banlieue. Cette organisation qui se fait appeler Commando est une organisation structurée qui a son organisation, son mode de fonctionnement, ses cibles prioritaires et donc la finalité de leurs actions. Cinq points ont fait l'objet de ce point de presse du procureur général près de la Cour d'appel de Dakar. Ibrahim Bahoum nous apprend que les enquêtes se poursuivent, elles vont conduire à l'arrestation d'autres mises en cause. Et nous restons avec le procureur général qui également, au cours de sa conférence de presse, a évoqué le dossier concernant le docteur Baba Karnian. Le patron de Soma Assistance et le médecin généraliste de la clinique font d'après le maître des poursuites l'objet d'une plainte pour négligence laquelle a été déposée par les proches du défunt Mamadouli qui aurait succombé à ses blessures pour n'avoir pas été prise en charge à temps. Nous écoutons toujours le procureur général au micro de Pape Faranig. Une plainte régulière a été formulée par le siège Chia Tidiane Li représentant la famille de la victime feu Mamadouli. Et M. Bambafal, maire de la commune de Médina. 18, 19, 20, trois jours de suite, le docteur Baba Karnian, étant dans le territoire national, n'a pas daigné d'efférer à la convocation ou à l'invitation que les enquêteurs lui ont fait. C'est sous ce rapport qu'à la date du 21 mars, un stichon a été donné par mes soins avec l'accord du procureur de la République urbaine de décerner un avis de recherche et d'interpellation. Le procureur général de Dakar s'est également exprimé sur le rapport de la Cour des Comptes et selon lui, un travail d'enquête minutieuse est en cours pour éclairer la lanterne de l'opinion publique. D'ailleurs, d'après Ibrahim Abakhoum, des auditions ont déjà entamé. Nous l'écoutons. La division des investigations criminelles donne ensuite aux instructions du procureur de la République que la République transmet à chaque semaine un compte rendu d'étape pour renseigner l'autorité sur les diligences déjà effectuées, les diligences à effectuer et recueillir des orientations. C'est par rapport à ça que certains nombres d'actes d'enquête auraient été nommés au 27 mars 2023. Tout ça pour dire au total que la justice n'a pas trop communiqué sur les enquêtes ouvertes à la suite du rapport de la Cour des Comptes, mais soyez assurés qu'un travail d'enquête et d'investigation très poussé est en train d'être mené par les enquêteurs. Et puis, ce mardi, dans sa livraison du jour, le journal Observateur nous apprend que les épouses de cinq djihadistes sénégalais qui ont trouvé la mort en Libye ont été rapatriées au pays avec leurs enfants. Elles ont été déférées, ces femmes, au parquet après une prise en charge à l'hôpital principal de Dakar. Le directeur de Timbuktu Institute estime que cette situation était prévisible depuis ces dernières années. Toutefois, Dr. Bakarissan m'ajoute que la prison est selon lui, n'est selon lui pas la solution, mais plutôt la réintégration de ces femmes et de leurs enfants au sein de la société. Je vous propose d'écouter. Il est joint en vision par Chervidia. Cette situation peut paraître nouvelle pour les populations sénégalaises, mais elle n'était pas imprévisible. Il y avait déjà dans les études menées en 2016, des femmes qui se signalaient et qui avaient l'intention de rejoindre du groupe extrémiste, soit seul ou accompagné. Et dès 2016-2017, nous avons vu la publication de certificats de mariage de sénégalaises avec des éléments combattants pour Daesh en Libye. Mais ce qui se passe aujourd'hui, c'est que subitement, nous nous sommes retrouvés dans ce qu'on appelle la phase 4, c'est la phase de la réintégration et de la réhabilitation. Sans passer par la phase de l'intervention et de l'interdiction, si on se fie à ce schéma programmatique qu'on doit mettre en place pour lutter contre le terrorisme. Mais aujourd'hui, il ne faudrait pas que l'on dramatise cette situation en se disant tout simplement que nous devons nous instruire toujours dans la prévention. La phase de la prévention primaire qui vise à faire à ce qu'un individu n'épouse pas des idées radicales. La phase de la prévention secondaire où un individu déjà affecté par des idées extrémistes ne doit pas rejoindre le groupe extrémiste. Et nous sommes dans la phase de ce qu'on appelle la prévention tertiaire, c'est-à-dire que des gens qui ont déjà vécu de ces situations, pour ces situations-là, ni la prison, ni la répression ne sont la solution. La solution, c'est la réintégration que le Sénégal commence à anticiper, à mettre en place des espaces de réintégration. Allez, parlons à présent de ce panel initié par des policières. Une manière pour ces pionnières de la police de réfléchir et d'apporter leur contribution à la préservation de la paix et au renforcement de la sécurité. Kumbandour Tiam, inspecteur de police et présidente de l'association, nous en dit plus au micro d'Abib Faye Nabidia. Mais c'est sensibiliser les jeunes, c'est sensibiliser les femmes. Dans le cadre, donc, de la journée de la femme, des droits de la femme, nous avons choisi de parler de la protection des femmes, de la désinformation qui fait que certaines femmes, certains jeunes peuvent plonger dans une violence telle que ces violences peuvent amener une situation de déstabilisation dans notre pays. nous n'en voulons pas. Raison pour laquelle nous avons allié deux thèmes, la paix et la sécurité au Sénégal, mais également l'utilisation des TIC, des technologies de l'information et de la communication, comme vous le savez, TikTok, Facebook, WhatsApp, etc. Les histoires de Topka, je le dis en Wolof, les histoires de Kaboubès, c'est vrai qu'on parle de problèmes de Sénégalais, mais très souvent, vous pouvez voir des gens, à cause de cette désinformation, avoir des comportements qui ne sont pas les bons comportements pour le pays. La mobilisation pour un engagement citoyen vers la souveraineté, l'unité et la refondation lance une semaine de paix en réponse aux tensions. Selon les membres de cette initiative, les jeunes ont l'obligation de prendre leurs responsabilités face à ces tensions, mais il faut obligatoirement qu'un dialogue politique se tienne pour minimiser les dégâts. Cette structure est mise en place par des membres de la société civile. Je vous propose de la découvrir dans ce reportage d'Abupe Fay. Les tensions politiques deviennent de plus en plus vives au Sénégal à moins d'un an de la présidentielle. Des mesures sont dorénavant prises par la mobilisation pour un engagement citoyen vers la souveraineté, l'unité et la refondation. Elle lance une semaine de paix en réponse aux tensions. C'est refaire à tous les niveaux sans avoir eu l'occasion de dire stop à toutes ces dérives. Une semaine à la paix où il s'agira aujourd'hui d'inviter les différentes parties prenantes, notamment les acteurs politiques, à la retenue, à la paix, en tout cas de s'abstenir de tout acte qui aujourd'hui peut être source de violence. Mesures invite les jeunes à plus de responsabilités. Les forces vives de la nation, les citoyens, je pense que nous avons tous aujourd'hui entré, nous avons tous, en tout cas, il est en tout cas de notre entrée aujourd'hui à oeuvrer pour la paix sociale. A la jeunesse sénégalaise, sachez que vous êtes l'espoir de ce pays et que cet espoir-là doit être incarné à travers la justice, à travers la vérité. Donc, soyez vigilants et soyez... Selon les membres de la société civile, l'heure d'un dialogue politique a sonné. Aujourd'hui, on a le dialogue citoyen, on a le dialogue islamo-chrétien qui nous a préservés de conflits religieux. On a le dialogue le cousinage à présenté qui nous a préservés jusqu'ici de conflits ethniques ou ethniques. Pourquoi on ne devrait pas avoir le dialogue politique pour dépasser tous les problèmes d'ordre politique au lieu de faire preuve de violence ? C'est tout le sens qu'il faut donner à notre action. ...à maintenir la paix. Donc, rien, rien, rien ne doit détériorer cette paix. Actuellement, la situation qui prévaut dans notre pays inquiète à plus d'un titre de tout le monde, particulièrement les femmes, nous assistons à une situation déplorable. Cette structure mise en place par des membres de la société civile lance un appel à un retour au calme face à des manifestations toujours plus violentes. Voilà donc des manifestations, vous l'avez dit, Abifaye, toujours plus violentes de la tension notée au sein de l'espace politique. Le Parti de l'indépendance et du travail appelle au calme et à l'apaisement. Il conseille, les membres de ce parti conseillent aux Sénégalais de prôner la paix. Le secrétaire général du PIT annonce la tenue du congrès du parti les 29 et 30 avril prochains. Il s'agit de M. Sambassi, ministre du Travail que je vous propose d'écouter au micro de Cher Diop et à Yalo. Notre analyse et l'analyse suivante que nous nous rapprochions des élections et que ça se traduise par, disons, beaucoup de convulsions peut-être à tout le moins surprenant. Pourquoi ? Puisque nous avons l'expérience d'élection et notre pays, notre peuple a montré qu'il était souverain et qu'il savait choisir. Ce peuple souverain qui sait choisir ne mérite pas qu'on le déchire, qu'on le brutalise, qu'on le blesse. Ce peuple-là mérite qu'on le laisse tranquillement faire le moment venu ses choix. Deuxième élément également que nous avons avancé, c'est que nous ne pouvons pas faire cité, faire société si nous partons de l'hypothèse que chacun d'entre nous peut faire ce qu'il veut, dire ce qu'il veut. Quand chacun d'entre nous fait ce qu'il veut, dit ce qu'il veut, chacun d'entre nous subit ce qu'il ne veut pas, n'est-ce pas, et ressent ce qu'il ne souhaite pas. Voilà pourquoi nous avons besoin de règles, nous avons besoin de repères, nous avons besoin d'arbitres. Voilà pourquoi nous avons besoin d'institutions. Pour le reste maintenant, il faut que nous nous convainquions que le monde dans lequel nous vivons est un monde d'une complexité certaine, dont la teneur est telle que nous avons avantage à mettre au-devant d'entre nous ceux qui seraient les meilleurs, en termes de compétences, mais également en termes de probité. Et puisqu'il ne suffit pas simplement de le dire pour qu'on vous croit, il faut en donner des gages. En donner des gages signifie accepter le moment venu, qu'il y ait des critères à l'une desquels finalement chacun d'entre nous devrait être jugé. Et au moment où le PIT appelle à la retenue, au calme et à l'apaisement, les jeunes et femmes de la coalition Yéhu et Askanoui ont réaffirmé leur volonté face à la presse de continuer à tenir leurs manifestations conformément à la loi. Ces jeunes qualifient de recul démocratique que les interdictions répétitives brandies par les autorités compétentes Bacir Ossambe et l'un d'entre eux c'est le porte-parole du jour. Je vous propose de l'écouter au micro de Maïmou Ndiaï. La coalition Yéhu et Askanoui a décidé de maintenir ses manifestations. La coalition a décidé d'exercer ses droits constitutionnels. Dans un régime démocratique, c'est l'interdiction qui devait être l'exception et l'autorisation de la règle. Face à une loi injuste, nul n'est tenu d'obéir. à chaque génération sa mission. A elle de la remplir ou de la trahir. Et la jeunesse de Yéhu et Askanoui, tout comme la majorité de la jeunesse sénégalaise, a décidé d'assumer sa responsabilité. Cette jeunesse n'a pas le droit de faire moins que la jeunesse de 58. Elle n'a pas le droit de faire moins que la jeunesse de 62, la jeunesse de 88, de 2000 et la jeunesse de 2011. Il est temps de prendre notre destin à main. Mais c'est une jeunesse qui se soucie de son avenir. C'est une jeunesse qui a décidé de se battre pour la démocratie sénégalaise. C'est une jeunesse qui a décidé de se battre pour la postérité. Elle est à présent ce communiqué du gouvernement. C'est arrêté du gouverneur de la région de Dakar portant interdiction temporaire de vente de carburant en vrac. Pour des raisons de sécurité, il est interdit sur toute l'étendue du territoire de la région de Dakar la vente de carburant en vrac du mercredi 29 mars 2023 au vendredi 31 mars 2023. L'interdiction concerne notamment la vente de carburant dans des récipients autres que les réservoirs des véhicules ou des cyclomoteurs. Article 2 par dérogation aux dispositions de l'article 1er la vente de carburant dans des récipients spécialement prévues à cet effet aux personnes dont les activités professionnelles le justifient peut être accordées par les préfets de département. Et article 3 tout contrevenant aux dispositions du présent arrêté sera passible de sanctions et peines prévues par les lois et règlements en vigueur. Voici donc le résumé de cet arrêté qui je rappelle porte interdiction temporaire de vente de carburant en vrac et signé par le gouverneur de la région de Dakar. Parlons à présent de la publication du rapport d'Amnesty International 2022-2023. L'organisation monte au créneau et dénonce une restriction des libertés au Sénégal, des opposants politiques emprisonnés, interdiction de manifestation qui est un droit fondamental constitutionnel entre autres. Amnesty affirme qu'il y a un climat politique délétère au Sénégal. Selon Seidi Gassama, l'État est en train de bafouer les droits humains. L'organisation internationale menace de traduire l'État du Sénégal devant les juridictions internationales. Amnesty s'est aussi prononcée sur le port des bracelets électroniques et interpelle les magistrats compte rendu de la conférence de presse avec Fatima Touré et Djafaraba. Un rapport annuel 2022-2023 Amnesty International met en évidence une restriction des libertés au Sénégal. Selon l'organisation internationale, aujourd'hui, il y a un recul démocratique manifeste avec des arrestations tous azimuts d'opposants politiques et une entrave aux droits de manifestation. Ce qui se passe au Sénégal, n'est-ce pas, est absolument scandaleux. Aujourd'hui, les profils des journalistes, les profils des activistes, des opposants dans les réseaux sociaux sont fouillés pour sortir de la moindre déclaration. Parfois, des déclarations qui remontent à plusieurs mois sont ressortis pour interpeller les gens et les envoyer en prison. Et nous voudrions, de ce point de vue, par rapport au droit de manifester, par rapport à la liberté d'expression, interpeller la justice sénégalaise, les magistrats sénégalais. Dans une société démocratique, la justice constitue le rempart des citoyens contre les dérives répressives du pouvoir politique. s'y ajoute l'impunité constatée dans le dossier des victimes de mars 2021. Amnesty engage le combat devant les juridictions internationales. Nous allons faire en sorte que, justement, toutes les personnes décédées ne puissent pas être oubliées. Ils puissent être oubliées. Que ce soit les personnes mortes décédées en 2021 ou celles qui sont décédées lors de ces manifestations, nous avons un pouls d'avocats qui vont soutenir les familles pour déposer des plaintes, les suivre, mais aussi saisir les juridictions régionales africaines. Nous sommes à la Cour de la CEDEAO, le Comité contre la Torture des Nations Unies, le Comité des Droits de l'Homme des Nations Unies. Nous allons faire en sorte que les plaintes et les condamnations contre l'État du Sénégal se multiplient. Par ailleurs, le port du bracelet électronique est aussi soulevé. L'organisation pense que ce n'est pas normal d'humilier d'un citoyen à des fins politiques. Un inspecteur des impôts et domaine, vous n'avez pas besoin de mettre un bracelet électronique. placez-le sous contrôle judiciaire, prenez son passeport, demandez-lui de venir pointer toutes les semaines devant une justice-instruction ou dans un commissariat. Vous n'avez pas besoin de mettre un bracelet au pied, un bracelet très moche d'ailleurs, en faisant savoir au monde entier qu'on lui a mis le bracelet. Partout où il va aller, les gens vont le regarder bizarrement en cherchant à avoir le bracelet. Mais c'est porté atteinte à la dignité humaine. Amnissi International appelle l'État à respecter les engagements pris à l'échelle internationale concernant les droits humains, mais aussi au respect des institutions. Parlons consommation. Avec cette pénurie de sucre en poudre sur le marché, l'Union nationale des consommateurs du Sénégal demande une bonne régulation du marché. L'UNCS interpelle le ministre du Commerce à prendre les mesures et douanes, les mesures qu'il faut au comportement de certains commerçants à l'origine de cette pénurie. Ibrahim Adramé est le président de l'UNCS. Il a fait face à la presse ce matin. Ses propos sont recueillis par Mambéram Dioufé à l'Unidiane. L'approche d'événements comme le carême et le mois de Ramadan occasionnant une grande consommation de produits agroalimentaires devrait inciter à des mesures préventives contre la pénurie de denrées de première nécessité telles que le sucre cristallisé. Sa rareté soudaine durant la période du Ramadan entraînant un marché noir. La pénurie créée ou provoquée par les commerçants sur le sucre cristallisé crée un circuit de distribution qui échappe à la régulation. Au niveau de l'Union Nationale des Consommateurs je pense que c'est une mafia qui a été entretenue par une certaine partie des commerçants. Comme l'a dit l'industrielle il y a des commerçants qui vont au niveau de l'usine acheter le sucre mais malheureusement le consommateur lambda ne voit pas ce sucre-là. Je pense qu'à ce niveau-là il y a il y a une maldonne. Je pense que le ministère du Commerce doit corriger cela et nous en tant que consommateurs on va se sériger en bouclier contre cette mafia qui a été entretenue par une certaine partie des commerçants. Et puis la direction de la communication au sein de l'armée sénégalaise la DIRPA a fait face aujourd'hui à la presse objectif communiqué sur l'organisation de la 63ème célébration de l'accession du Sénégal à l'indépendance thème retenu cette année force de défense et de sécurité préservation des ressources naturelles un thème pour ainsi contribuer à la préservation des ressources naturelles selon les organisateurs tout est fin prêt pour le défilé du 4 avril prochain mais aussi et surtout pour accueillir les hôtes compte rendu de la conférence de presse de la DIRPA avec Moussa Mané Contrairement aux autres années précédentes cette année l'arrivée du président de la république est prévue à 9h30 au lieu de 10h au boulevard du général de Gaulle à l'occasion de la célébration de la 63ème anniversaire de la fête de l'indépendance un timing très serré a été mis en place pour que la cérémonie ne tire pas en longueur c'est pour cela que en ce qui concerne même les structures qui vont défiler l'accent a été mis sur les capacités et non sur la quantité c'est pour montrer un petit peu l'essentiel de ce que nous de ce que nous faisons ou de ce que nous savons faire dans le temps le plus le plus court possible donc ceci est un arrangement qui a été donc trouvé pour prendre en compte la particularité du moment à savoir le temps du carême et le mois de ramada la préservation des ressources naturelles demeure une priorité suffisante pour en faire le thème de cette année force de défense et de sécurité et préservation des ressources naturelles donc c'est le thème comme je l'ai dit tantôt donc préserver les ressources naturelles et dans l'intérêt de tout pays en ce qui nous concerne nous au Sénégal chacune des forces de défense et de sécurité joue un rôle dans l'atteinte de cet objectif là malgré les travaux constatés presque dans toute la capitale toutes les mesures sont prises afin de permettre aux citoyens de venir assister sans aucune difficulté majeure à la fête cela a été pris en compte depuis plusieurs mois le colonel commandant la zone unitaire numéro 1 qui est responsable de l'organisation de la fête a travaillé d'arrache pied avec les structures toutes les structures impliquées que ce soit les entreprises que ce soit les structures de l'administration et aujourd'hui je peux vous assurer que toutes les dispositions sont prises pour que le défilé puisse se passer là où c'est prévu sans aucun problème lié aux travaux du BRT tout sera mis en oeuvre pour que rien ne puisse perturber le bon déplacement le bon déroulement des activités qui sont prévues la fête pour cette année sera célébrée dans un contexte politique un peu tendu marqué par des manifestations cependant toutes les mesures sont prises pour que tout se déroule comme prévu Allez on s'intéresse à l'éducation avec cette rencontre de partage sur les activités phares du ministère de l'éducation nationale une multitude de programmes autour de 6 axes pour passer de l'école classique à l'école du futur ce sont là les nouvelles orientations du ministère de l'éducation nationale alors au cours de la rencontre tenue ce lundi au musée des civilisations noires différentes présentations ont été faites elles sont relatives aux réformes des curriculats à la place du numérique à l'amélioration du cadre de vie des écoles et d'ara notamment toute une panoplie pour une école du futur compte rendu signé Aminata Barissaoui et des vision de nos curriculats dans le cadre d'aujourd'hui nous nous instituons dans une très longue tradition une cadre d'aujourd'hui des indépendances à aujourd'hui nous avons eu à plusieurs reprises des moments où on a revisité nos curriculats le numérique compte également pour le ministère de l'éducation nationale dans cette logique des projets sont mis en place tel que le promet le projet du ministère de l'éducation nationale pour le développement du téléenseignement ça a été lancé après la crise et après cela le projet donc a été installé dans la durabilité pour devenir un dispositif donc complémentaire au dispositif classique classique ainsi des mécanismes sont en cours pour un maillage national et que le Sénégal est doté quand même d'infrastructures de plus en plus importantes en matière de connectivité on est à des milliers de kilomètres de la fibre optimique mais tout cela aujourd'hui c'est une base c'est un support pour le développement du téléenseignement cette rencontre qui a réuni tous les acteurs du système éducatif a été un moment d'échange mais aussi de partage sur les nouvelles politiques mais aussi la démarche à prendre pour une école du futur et puis après le royaume shérifien le Maroc l'agence de presse sénégalaise ouvre ses portes à l'agence italienne de presse ANSA l'ambassadeur du Sénégal en Italie magnifie cette convention signée aujourd'hui pour Papa Abdelhaïsek ce partenariat entre les deux structures va participer au réellement du Sénégal à l'étranger mais va également permettre à l'agence de presse sénégalaise d'être plus performante en mettant à disposition des populations des informations de qualité Papa Abdelhaïsek que je vous propose d'écouter avec nos confrères de l'agence de presse sénégalaise Un tel accord nous pourrons nourrir la réflexion des uns et des autres grâce à des informations fiables permettant de prendre de bonnes prises de décisions en matière d'affaires en matière de voyage dans différents secteurs c'est pour moi c'est pour moi le lieu aussi de féliciter vraiment très chaleureusement l'agence de presse du Sénégal qui bénéficie d'un leadership avéré d'un leadership compétent la personne de Tchernon Amodou Moussi qui a eu à exposer ici en Italie une vision très claire de là où il veut aller comme vous le savez tous l'information est une nourriture il faut vraiment en avoir pour éviter des zones de tension pour éviter une mauvaise perception de l'autre pour tirer profit véritablement des opportunités qui existent l'information est une matière stratégique majeure pour construire un pays très fort c'est pourquoi cet accord vient renforcer les conditions et douanes de la matérialisation de la vision de son excellence M. Makisal Allez l'actualité culturelle avec le Fonds de développement des cultures urbaines 29 bénéficiaires ont reçu leur chèque pour un montant global de 90,5 millions de francs CFA l'expression culture urbaine recouvre l'ensemble des pratiques culturelles artistiques et sportives issues de l'espace urbain la cérémonie de remise des subventions a eu lieu en présence des autorités du ministère de la culture et notamment le ministre de la culture c'était en présence de nos reportères Ibu Diouf et Lamine Diagne Il s'agit là du 6ème appel à projet du Fonds de développement des cultures urbaines 533 projets au total 165 sont retenus et les 29 bénéficiaires ont reçu leur subvention une initiative qui participe à promouvoir l'inclusion et offre des opportunités aux artistes et autres promoteurs culturels Ce fonds-là soutient le monde des cultures urbaines dans la structuration principalement et permet aussi de faire vivre les cultures urbaines au niveau de nos régions de nos terroirs Il y a tout de même honnêtement quelque chose qui manque dans ce milieu culturel c'est l'unité dont on a tous besoin qu'on ait des programmes authentiques et solidifiés qu'on ait des accompagnements C'est inacceptable aussi de voir que de très grosses compagnies viennent au Sénégal s'implanter et il y a un côté de la loi qui les impose à accompagner des cérémonies des événements ou des programmes culturels Dès l'avis des autorités de tutelle ce fonds est destiné à investir dans la créativité pour l'employabilité des jeunes et les acteurs des cultures urbaines dans la structuration de leurs projets Ce fonds-là est évolutif à deux niveaux parce que depuis qu'on l'a créé en moyenne chaque deux ans il évolue financièrement il évolue aussi du point de vue du nombre parce que le nombre que nous avons eu en 2017 est allé carrément au quadruple donc de 99 projets on est passé à 533 projets en 2022 Le fonds de développement des cultures urbaines deviendra désormais le fonds de développement des cultures urbaines et des industries créatives l'organisation dans un futur proche sera dotée aussi d'une personnalité juridique Actualité sportive le Sénégal quatrième pays qualifié à la Cannes 2023 prévu en Côte d'Ivoire au mois de janvier prochain les Lyons signaient ainsi leur quatrième victoire de suite dans la poule L ils ont battu les Mozambiquins sur le score d'un but à zéro à Maputo le récit de Cher Sali Boudiara Le Sénégal va bien défendre son titre en Côte d'Ivoire les Lyons obtiennent leur qualification en enchaînant leur deuxième succédérant face aux Mozambiquins à domicile le Mozambique tient pourtant 18 minutes avant de concéder le premier but contrairement au match allé c'est l'avance entre Boulaye Dia qui ouvre le score suite à une belle passe de Sadio Mane la concrétisation de la domination sénégalaise avec de multiples occasions manquées par la suite les Lyons décélèrent le Sénégal mène un but à zéro à la pause un score qui ne change pas jusqu'à la fin du match les Lyons ne corsent pas leur avance Sadio Mane maladroit manque plusieurs fois d'inscrire d'autres buts l'essentiel est fait le Sénégal se qualifie à la Cannes 2023 après 4 journées de qualification dans le groupe L les Lyons Caracol en effet à la tête de la poule avec 4 succès en autant de sorties 10 buts inscrits et 2 seulement encaissés le Sénégal est ainsi le 4ème pays qualifié à la Cannes 2023 après la Côte d'Ivoire pays organisateur le Maroc et l'Algérie que des prétendants au titre et puis dommage pas de Cannes U23 pour les Lyons qui sont éliminés les Lyons sourds qui ont été éliminés par le Mali les Aigles du Mali vainqueur du barrage retour sur le score de 3 buts à 0 à l'allée les Lyons U23 c'était pourtant imposé 3 buts à 1 au stade de Diamniadio fin de ce journal merci de l'avoir suivi l'actualité se poursuit sur toutes nos plateformes digitales restez avec nous quartier général reprend ses droits ce sera tout à l'heure d'ici 2h 22h avec Pape Chardialou et toute son équipe excellente suite de programmes sur la télévision Futur Média excellente soirée Sous-titrage Société Radio-Canada